Bonsoir et bienvenue dans Face à la Côte d'Ivoire, moment vivifiant et haut moment d'expression de la démocratie en Côte d'Ivoire, puisque nous l'avons voulu tout à fait exclusif, un moment où les hommes politiques peuvent parler à leurs concitoyens, un moment où nos concitoyens peuvent parler aussi à leurs hommes politiques, lever les doutes, conformer nos concitoyens sur des messages. C'est aussi cela, on va dire, le propos de cette émission. Et celui qui est là avec nous ce soir, c'est un personnage, une personnalité très importante de notre système politique, puisqu'il dirige, il est le directeur exécutif du rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Il est avec nous ce soir, c'est le ministre Adama Bittogo. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Nous sommes très honorés de votre présence. Et pour discuter, écharger avec vous et parfois envoyer quelques questions qui pourraient paraître piquantes, je suis en compagnie de tout ça. Bonsoir, tout ça. Bonsoir, André Bois. Alors, juste avant d'interroger, monsieur le ministre, un petit avant-propos à l'attention de nos téléspectateurs. Oui. Monsieur Adama Bittogo, le troisième invité issu du RHDP cette semaine sur l'antenne de Live TV. On devait simplement préciser à l'attention de nos téléspectateurs que nous sommes une chaîne pluraliste et que la plupart des responsables politiques ont été conviés, mais pour des raisons d'agenda. Ces personnalités n'ont pas pu honorer ce rendez-vous. Et certaines d'entre elles ont pris l'engagement d'être des nôtres la semaine prochaine. Cela était important pour ne pas alimenter des propos qui ne correspondent pas à l'esprit et à l'image de la chaîne de télévision. Tout cela est bien dit. Merci, tout ça. Monsieur le ministre, vous êtes le directeur exécutif du RHDP. Et Alain, on a connu, là, durant cette journée, je ne vais pas dire un événement important, mais quelque chose d'extrêmement important, c'est le départ d'une grande personnalité, le directeur général Marcel Zadik ici. Et sur ça, on souhaiterait avoir le propos... La réaction, justement, de l'homme d'affaires, de l'homme politique, de l'Ivoirien tout court, face à la disparition de Marcel Zadik ici. Je prendrai l'Ivoirien tout court. D'abord parce que c'est un grand Ivoirien qui s'en est allé. Monsieur Zadik ici a marqué la Côte d'Ivoir par son management, sa façon de gérer, il a révolutionné la gestion. Et pour nous, c'est un modèle. C'est un modèle et donc en tant qu'Ivoirien, il y a d'abord cette fierté d'avoir connu cet homme. Et deuxièmement, pour nous qui sommes aussi, qui avons des sociétés, des projets, il a été ce modèle de management. Et il a été celui-là même qui a aussi permis de comprendre que les femmes avaient une capacité de gérer les finances avec dextérité. Cela est important. Il a révolutionné la gestion en recrutant beaucoup de femmes dans le domaine des finances. Un avant-gardiste qui nous a quittés. C'est une grande perte pour la Côte d'Ivoir. Monsieur le ministre, vous êtes face à vos concitoyens. Ils vous regardent, ils vous entendent, ils vont également vous poser des questions. Nous en avons dans cette salle et nous en avons chez eux qui, à travers les réseaux sociaux, vont vous interroger. Et tout de suite, pour commencer, pour ouvrir cette émission, une thématique très importante pour nous, c'est la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. Et là, cette situation, avons-le, elle est toujours un tout petit peu crispée. Tout à fait, mais avant d'en arriver au fond de ce thème, nous allons tout d'abord faire un peu l'état de lieu au RHDP. Une réunion très importante était prévue cet après-midi avec le président de la République. Nous avons appris dans le courant de la journée qu'elle était reportée, il me semble-t-il, alors que la campagne doit officiellement démarrer jeudi à Boaké. Contre-temps, qu'est-ce qui se passe ? Vous lisez beaucoup les réseaux sociaux. La réunion s'est tenue de 17h à 19h et nous avons pu noter tous ensemble que notre candidat, le président Alassane Ouattara, avait une vitalité incroyable. Il était d'un dynamisme et nous avons une très belle réunion, ce qui a permis au président de remettre les feuilles de route aux différents directeurs régionaux des campagnes. Donc pour nous, ça y est, la campagne, elle est lancée, ça a été matérialisé cet après-midi, donc par cette scénarmonie. Je crois que c'est l'effet que nous, malheureusement… Nous avons reçu un communiqué avec le logo de votre organisation politique. Non, 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 vous le savez, en fait, c'est simple, on va expliquer. Nous aurions dû faire une cérémonie élargie, mais la plupart des délégués départementaux étant déjà sur le terrain, nous avons considéré qu'il n'était plus utile de les faire revenir sur Abidjan. Mais qu'à la vérité, ceux qui ont une responsabilité devant le candidat, ce sont les directeurs régionaux de campagne. Donc nous avons décidé de limiter la cérémonie au directeur régionaux de campagne. Vous conviendrez que ces subtilités d'organisation échappent aux médias. Donc nous en tenons au fait que une réunion de remise des feuilles de route était prévue, qu'elle a été reportée. Non, mais elle n'a pas été reportée, d'autant puisqu'elle a eu lieu. Elle a eu lieu. Elle a eu lieu. Sans vos délégués régionaux, en fait. Non, avec les délégués régionaux, les départementaux relèvent des délégués régionaux. Donc en fait, la responsabilité de cette campagne repose essentiellement sur les délégués régionaux, les directeurs régionaux de campagne, qui eux-mêmes sont responsables devant le candidat. Les délégués départementaux sont responsables devant les directeurs régionaux de campagne. Donc, vous savez, le RHDP, c'est un grand parti qui a un maillage sur l'ensemble du territoire, qui dispose aujourd'hui de 9 321 sections, de 4 073 délégués départementaux. Donc on a, c'est un grand parti de 153 députés, de 143 mairies, de 22 présidents de régions sur 31. Donc, vous savez, c'est une machine, non seulement elle est grosse, elle est performante. Donc, on n'a pas trouvé utile de réunir tout ce grand monde. Voilà, c'est tout. C'était juste une appréciation par rapport au timing, d'autant plus que la campagne démarre demain. Très bien. Donc, pour vous, M. Bitogo, la campagne est lancée. Ah ben, elle est lancée. Pour le RHDP. Ah oui, pour nous, elle est lancée. Et vous êtes en ordre de bataille ? Nous, on est en ordre de bataille depuis des mois. Vous savez, la date des élections, elle est constitutionnelle. Donc, depuis janvier 2019, nous avions deux missions qui nous ont été assignées, en tout cas en tant que directeur exécutif. La première, c'était d'abord de créer un maillage, d'implanter le parti sur l'ensemble du territoire, jusqu'au niveau, donc, des sous-préfectures et des villages. Ceci a été fait. Deuxième, c'était d'en faire une vraie machine électorale, politique. Ceci s'est traduit par notre investissement au niveau de la révision de la liste électorale, où nous avions fonctionné comme si nous étions déjà dans la campagne. Ceci s'est traduit par le nombre de parrainages. Nous avons parrainé pour près d'un million deux cent quatre-vingt-trois mille parrains. Donc, c'est vous dire que nous sommes déjà, ce sont pour nous, ce sont des éléments, comme on pourrait dire, les prérequis qu'il faut pour avoir une bonne équipe de campagne. Donc, nous avons testé notre machine pendant la révision, pendant le parrainage. Et donc, nous sommes en ordre de bataille depuis des mois. Qu'est-ce que le président de la République vous a lancé comme message cet après-midi, sans dévoiler le secret de vos échanges ? Non, non, son message, à tous les cas, il avait souhaité que ce message soit diffusé. Son message, premièrement, c'est de ne pas répondre aux provocations. Deuxièmement, nous sommes un parti, le RHDP, c'est la Côte d'Ivoire, rassemblée. Se se rapprocher le plus, donc faire une campagne de proximité. Écouter toute la population pour remonter les informations. L'élection est un parti de rassemblement, parce qu'une élection ne se gagne pas qu'avec ses militants. Ça se gagne avec l'ensemble des électeurs. Les électeurs ont des différentes sensibilités politiques. Et donc, le président a souhaité que nous allions en étant apaisés. Et que le rôle du gouvernement, c'était donc de sécuriser les lieux de vote, les bureaux de vote. Et que l'élection, qui va se tenir le 31 octobre, ouvre donc la voie à une nouvelle Côte d'Ivoire. À une Côte d'Ivoire plus forte, en renforçant encore plus sa cohésion, qui doit être le socle d'un développement plus fort, plus soutenu. Donc, le 31 octobre, c'est le marqueur. Monsieur le ministre, ou monsieur le directeur exécutif du RHDP, on peut observer que le pouvoir semble habiter par ce que j'appellerais un esprit de puissance, qui le rendrait, excusez-moi, je vais terminer, comme porté par une sorte d'aveuglement face aux protestations de l'opposition, et puis un peu de surdité face aux cris, par exemple, des supporters de l'opposition, qui souhaiteraient qu'un dialogue puisse se nouer entre vous, le gouvernement, et ceux qui sont en face de l'opposition. Qu'est-ce que vous répondez à cette observation, André ? Pour compléter là-dessus, on rappelle que vous avez été un des acteurs quand même majeurs du rapprochement entre les partis lors de l'ancienne législature. On se rappelle vos liens avec ta grosse, ce que vous avez pu faire, l'accord de l'Oaga, etc. Donc, vous, quand même, sur ça… Un frésaire de paix qui est devenu finalement celui qui… On veut vous entendre là-dessus. D'abord, vous êtes en train de faire une comparaison de deux situations avec des contextes différents. On veut faire planer la crise de 2010 sur les élections de 2020. Il faut qu'on note tous qu'en 2002, avec la crise militaire, l'État est en faillite. Parce que l'intégrité du territoire est mise en mal. Nous avons donc deux armées. Nous avons deux administrations. Ce qui nous amène à aller à Marcoussi. Donc, le pays est régi par des accords. Un accord international qui a une prééminence, donc, sur notre constitution et qui devient donc la référence aussi bien pour la mise en place du gouvernement, et c'est ce qui a été fait, pour l'organisation des élections, avec l'implication de l'ONU, qui a permis l'élaboration du fichier électoral, et qui, par la suite, pour la certification même des résultats de nos élections. Donc, naturellement, à cette époque, nous ne pouvions avancer qu'à partir de dialogue, parce que notre boussole, c'était donc l'accord de Marcoussi. Même s'il y a eu plusieurs accords, mais chaque accord prenait donc sa source dans l'accord de Marcoussi. Aujourd'hui, vous avez un État qui fonctionne, des institutions qui fonctionnent. On peut être d'accord ou ne pas d'accord, mais l'État fonctionne. Le Conseil constitutionnel est en place, donc l'État n'est pas en faillite. Dès lors que l'État n'est pas en faillite, les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent à nous, comme tous les États normaux dans le monde entier. Vous prenez, on peut faire toutes les interprétations, mais la décision, elle est prise. Donc, le RHDP n'est pas sous, encore moins, qu'on ait fermé au dialogue. Non, il y a eu le dialogue. Mais ce que vous savez faire en 2010 avec les accords de Ouadien, vous étiez médiateur. Pourquoi est-ce que vous ne mettez pas cette énergie au service du rapprochement des camps qui ne se parlent pas ? Non, je veux dire, on rapproche des camps quand en face, il y a une volonté aussi d'y aller. Ce que nous constatons, pratiquement depuis deux ans, l'opposition s'inscrit dans une volonté d'aller à une transition. Dès lors, il y a forcément une situation d'irrécevabilité et qui ne crée même pas la réceptivité de ce que l'opposition demande. Ceci étant, feu, le Premier ministre Amadougon avait engagé le dialogue pour mettre en place la commission électorale, le dialogue pour s'accorder donc sur le collège électoral, sur le code électoral, sur les parrainages. Quand il a fallu proroger la révision électorale à la demande de l'opposition qui a saisi la commission électorale, on a tous adhéré, on l'a accepté. Moi, je vais vous dire, je parle beaucoup avec des hommes politiques de l'opposition. Il y a ceux qui, à un moment donné, on a pensé, à un moment donné, qu'il y avait possibilité de dialoguer. Mais un dialogue, il faut bien définir le périmètre. Autour de quoi on dialogue ? Nous, à ce stade, on constate, on note tous ensemble, que l'ensemble des calendars ont déposé leur dossier à la commission électorale. qu'en déposant, on était tous dans l'attente de recevoir les résultats issus de l'appréciation du Conseil constitutionnel. Nous, nous avons été retenus, le président Bédia a été retenu, le premier ministre Afi et M. Kouadio-Conan Bertin ont été donc retenus comme candidats. Ce que, nous, on n'arrive pas à comprendre. Le président Bédia s'est présenté comme le chef de l'opposition. Mais, à la vérité, il aurait pu, en dossier, et prendre celui de porter le flambeau de l'opposition. Et, comme il semble, selon lui, que c'est à la demande du peuple qu'il est candidat, et que la majorité des Ivoiriens, lorsque j'ai eu mon débat avec le ministre Assoi Adoué, c'était exécutif, Dikawe, ils m'ont bien dit que, quel que soit le candidat du RHDP, l'opposition gagne les élections. Ils n'ont pas de problème. Et que le Pdc ira à ces élections parce qu'ils sont sûrs de gagner. – On en parlera tout à l'heure. – Voilà. Donc, je veux dire, on n'est pas fermé au dialogue. D'ailleurs, je vous ai dit tout à l'heure que le président nous a demandé de rassembler l'ensemble des Ivoiriens qui se reconnaissent dans l'idéal du RHDP et qui se reconnaissent aussi en lui. – Alors, vous dialoguez les uns avec les autres, mais rapidement, peut-être que vous ne vous parlez pas suffisamment fort. – Certainement que pour l'heure… – Et c'est pour ça que le peuple ne vous entend pas. – Non, le peuple nous entend. C'est qui le peuple ? Le peuple nous entend. Il ne faut pas que l'opposition parle du peuple, du peuple, mais on a vu l'échec du stade, il ne faut pas y aller. – On en parlera tout à l'heure. – De quel peuple on parle. Je veux dire, il faut aussi quand même que, il ne faut pas non plus créer une crise artificielle. Est-ce qu'on est en train de parler de la Côte d'Ivoire, des Ivoiriens, où on est en train de parler de quelques personnalités qui, pour certains, c'est une revanche sur la société ivoirienne, qui, pour certains, bon, c'est le seul moyen d'exister. Et nous, pour nous, c'est l'intérêt général qui compte. Pour nous, c'est reprendre aux attentes des Ivoiriens. Et c'est ça l'essentiel, et c'est tout l'essence même de notre engagement. Et c'est ça qui traduit le RHDP dans sa composition actuelle. – On vous a bien compris sur cet axe, donc, de votre propos. Ici, nous avons des téléspectateurs qui se sont déplacés ce soir. Ils n'étaient pas là hier. Et parmi eux, j'appellerai Fidel Nguessan qui a une question à vous poser, M. Adama Bictogo. Fidel Nguessan va donc prendre le micro qui arrive très rapidement. Nous vous écoutons. – Ok. – Bonsoir, M. le ministre. – C'est bon, allez-y. Allez-y. Allez-y, Fidel. – Bonsoir, M. le directeur exécutif du RHDP. Ma question est la suivante. Au fait, on a constaté que certains partis politiques qui étaient membres du RHDP ont quitté le RHDP. Mais jusqu'à aujourd'hui, le RHDP continue d'utiliser les logos. Quelles analyses ou quelles... Que pouvez-nous dire sur cette situation ? Merci. – Vous pouvez me citer la partie. Je comprends ce que vous voulez dire. – Le PDCI ? – Le logo du PDCI. – Lui de PCI qui a quitté le RHDP. Et le logo figure toujours sur le logo du RHDP. – Ce sont des partis qui se sont... Je pense que quand on parlait du PDCI, vous voyez, tous ceux qui sont ainsi là, c'est les députés PDCI, maires PDCI qui sont RHDP. Anciennement PDCI, RHDP. – Mais M. Bictogo, l'institution PDCI, c'est aussi réel ? – C'est-à-dire qu'on ne brouille pas un peu les cartes. – Non, non, on ne brouille pas les cartes. – Oui. – Une institution... M. Famoussa, c'est l'ancien directeur de cabinet de Mabry, UDPCI. Donc, je veux dire, le RHDP, ils étaient tous un RHDP. – On est d'accord. – Donc, c'est eux qui sont partis. Donc, nous considérons, eux, le groupe de Famoussa considère qu'ils représentent la sensibilité UDP-CI engagée pour la philosophie et l'idéologie RHDP. Et les personnalités PDCI considèrent qu'eux, ils représentent le PDCI engagé pour le RHDP. Donc, à partir de ce moment, on peut aller devant tous les tribunaux, mais c'est défendable. – Non, mais c'est défendable. Vous êtes un parti légaliste. Vous comprenez que c'est le grand parti de gouvernement. utilisé le logo d'un autre parti politique. – Non, on n'a pas utilisé le logo d'un autre parti. – Mais qui est incrusté dans le vôtre. Ça peut paraître quand même brouillé un tout petit peu la lecture politique. – Non, ça ne brouille pas. Vous savez, aujourd'hui, le RHDP s'est installé dans la conscience collective. On va mener un faux débat. Aujourd'hui, les gens ne regardent pas les logos. Les gens regardent… – Mais, il y a raison de plus pour le retirer, monsieur. – Non, mais les gens regardent les réalisations du RHDP, de son président. C'est éloquent. Ce sont des réalisations qui parlent d'elles-mêmes. Donc, aujourd'hui, quand on parle de l'eau, de l'électricité, on ne peut que voir le RHDP. Les gens… – On le sait, on le sait, mais est-ce que vous n'entretenez pas une forme de confusion ? – On nous l'entretene. – Dès lors que vous avez des partenaires qui ont décidé de prendre un autre chemin, est-ce qu'il ne vaudrait mieux pas se séparer de ce qui peut représenter les attributs de ces partenaires-là ? – Non, mais quand vous prenez 7 députés UDPCI, il n'y en a que 2 qui l'ont suivi. La représentativité d'un parti repose justement sur ses élus. Prenez aujourd'hui le PDCI. Il leur reste combien de présidents de région ? – Oui, mais qui a la signature du PDCI ? – Non, je suis en train de vous dire… – Je suis d'accord avec vous. – Quand vous prenez l'essence de ce parti, aujourd'hui, le PDCI, en termes de représentativité, il y a beaucoup de personnalités aussi qui ont quitté le PDCI. Il y a une question en droit de réclamer aujourd'hui, nous on parle de PDCI de Daoukoro parce que le PDCI dans sa démarche actuelle, dans sa philosophie actuelle, c'est complètement une dérive par rapport à la philosophie oufautiste. Donc, ceux de sensibilité PDCI qui sont dans le RHDP ne se reconnaissent pas dans ce PDCI-là. C'est pareil au niveau de l'UDPCI. Quand on voit le sieur Mabry aller se mettre à genoux devant Mme Simone, pour certains, les élus du PDCI, pour beaucoup d'entre eux, c'est une atteinte justement à leur honneur à l'idéologie qu'incarnait l'UDPCI. Donc, il y a autant d'éléments qui aujourd'hui remettent en cause le principe même de cette harmonisation, homogénéité de ces partis dont vous parlez. – Très bien, on y revient. Vous le constatez bien, le face-à-face entre le peuple de Côte d'Ivoire et ses dirigeants se poursuit sur Live TV, votre canal préféré. Il y en a même plusieurs. Vous vous retrouvez sur la TNT, canal 6 ou encore sur canal SAT ou canal plus si vous voulez, le canal 206 ou la télévision d'Orange pour suivre ce débat que nous menons ici même avec le ministre Anama Bictogo. Nous allons tout à l'heure revenir vers le public pour une question mais tout d'abord nous allons parler des cuisines politiques. Monsieur le ministre, monsieur l'homme d'affaires également, un opposant s'élève vous attaqué récemment vous qualifiant de vendeur d'oignons. Qu'est-ce que vous répondez à de tels propos ? – C'est un certain bamba mouriféré. – Je crois. – Je préfère. Quand on a fait des études pour terminer comme il se présente aujourd'hui parce que c'est pratiquement une loque humaine aujourd'hui au plan intellectuel. Non, moi je suis fier d'être ce que je suis. Je pense que si c'est les oignons qui m'ont permis d'être là je veux être un modèle pour les Ivoiriens et montrer que tout est possible effectivement. Pour moi il n'y a pas de saumétier. Les compétences sont diverses et il faut pouvoir donc exceller dans ce qu'on fait. Je suis un homme de travail. Je suis un travail. Je suis parti de rien moi. Mais simplement je vous ai dit que j'ai fait mon bac à Paris aller à l'académie de Créteil. Mon bac qui est vous allez le trouver j'ai fait l'université de Créteil. Je pense que bon ceci étant je n'ai pas fait aval je n'ai pas fait ci mais je suis très fier. J'ai mis l'employé. Je suis parti. Moi j'ai commencé ma vie dans le monde des affaires. Je n'avais même pas 500 000 CFA. Mais c'est mon intelligence qui m'a permis de créer c'est vrai je crée une société de produits frais en provenance de la Hollande. Il y a des oillons des carottes des pommes de terre. J'ai été victime en 2002 quand il y a eu la crise. j'avais des bateaux entiers mais si c'est ça M. Patrick Bézié avait la même société que moi de riz mais ce n'est pas un vendeur de riz à ce que je sache. C'est une grande famille de vendeurs. Voilà. Donc c'est une on peut donc dire que Bolloré est un comment on appelle ça c'est un docker il est toujours dans l'époque. Non je crois que Bamba Mori Ferré c'est un homme du passé qui est un peu dépassé par ce que nous vivons en ce moment mais je n'en ferai pas qu'à mais je suis fier ce que je veux dire. moi je m'adresse aux jeunes je suis issu de familles très modestes et moi je disais l'autre jour à Bobo je suis un enfant du marché parce que ma mère vendait des conteneurs de poissons au marché et j'en suis fier je dis aujourd'hui achat qui voit rien tout est possible et c'est notre rôle on doit mettre notre expérience à la disposition des jeunes pour leur dire que tout passe pas par la formation académique la formation académique est un socle mais c'est pas suffisant pour réussir il faut l'ardeur au travail le sérieux renoncer à accepter qu'il y a des moments difficiles et que tout est possible qu'on soit de classe modeste de classe très modeste ou de classe bourgeoise la Côte d'Ivoire offre à chacun des Ivoiriens la possibilité de réussir je veux moi ce modèle de réussite comme étant un ascenseur entre la Côte d'Ivoire d'en bas et la Côte d'Ivoire d'en haut on reviendra évidemment sur votre sens des affaires mais pour l'heure revenons sur cette sorte de pugilat qui se joue sur la place publique à distance on a vu les propos de Marcel Amontano au Stade Féboigny on a vu aussi votre réaction très dure comme ça est-ce que vous pensez pas que c'est tout ça aussi qui d'un certain point de vue inquiète les Ivoiriens de savoir qu'on peut s'envoyer des propos comme ça sur le Bamba Mori Féré vous en parlez à l'instant est-ce que tout ça ça nous rends dignes de la politique ivoirienne ? Non je veux dire non vous savez en politique il y a des thèmes qu'on peut choisir mais on est des frères d'abord moi Marcel c'est un grand frère et je l'ai dit même avant de dire c'est un grand frère il a eu des propos très forts à l'endroit du président Alassane Ouattara je pense que la politique doit avoir l'éthique quand vous parlez de Bamba Mori Féré il ne me connaît pas je ne connais pas sa vie il ne connaît pas ma vie donc il se permet de me juger de diffamer c'est dommage pour un homme de son âge mais ce que je veux dire c'est vrai il y a des moments comme ça de coups de colère qu'on peut avoir juste le temps d'un meeting mais naturellement au plus profond de moi-même j'ai du respect pour tout le monde je suis quelqu'un qui par nature a le contact et est très ouvert moi je vous donne ma société ma société c'est la Côte d'Ivoire en miniature mon directeur de cabinet il est d'un beau croc mon DAF il s'appelle Kouamé mon directeur de cabinet il s'appelle ZI mon directeur général du BTP il s'appelle Diabaté mon directeur en charge des affaires énergiques est de Guy Béroin il s'appelle SOA donc je suis moi je considère que ma posture est que la Côte d'Ivoire avec tous les événements que nous avons vécu nous n'avons plus le droit nous les sommes politiques c'est le sens de la responsabilité qui nous impose qu'au-delà des propos qu'on a que nous soyons responsables devant le peuple de Côte d'Ivoire et que nous puissions apaiser trouver les moyens d'apaiser et ça c'est vrai que vous savez depuis un moment Marcel il n'arrêtait pas de faire des sorties hasardeuses mais quittons ce terrain là qu'est-ce que vous nous reprochez politiquement vraiment quittons ce terrain des électives qu'on peut supposer mais politiquement est-ce que la position de Marcel Amontano est quelque peu dérangeante non pas du tout alors là pas du tout parce que je vais vous dire que Amontano ait pris la décision de parti ça n'engage que lui je respecte sa décision et d'ailleurs je vais vous dire qu'il n'avait aucune influence sur le RHDP le sieur Amontano c'est vrai avait une proximité avec le président Alassane Ouattara pendant 30 ans mais ça n'a jamais été un nombre de terrains un nombre de militants de base je ne sais pas s'il a reçu plus de 100 militants dans sa maison il faut peut-être d'autres fonctions il remplissait peut-être d'autres fonctions il faut que nous comprenions que les fonctions institutionnelles ne confèrent pas la qualité de grands hommes politiques à ceux qui les occupent c'est deux choses différentes on peut avoir on a vu les deux villepins on a vu en Europe même des hommes qui occupaient de grands postes et puis le lendemain quand ils n'ont plus ce poste ils ne représentent plus rien la politique c'est le peuple c'est la légitimité populaire c'est recevoir l'onction du peuple alors qu'est-ce qu'il a apporté au président Ouattara avec lequel il a cheminé pendant 30 ans alors ? mais il a apporté non mais ça c'est au président Ouattara non mais vous de l'extérieur comment vous jugez son action auprès du président ? il était son directeur de cabinet je pense que l'affinité ne repose pas sur le fait qu'il soit politique ou pas je veux dire ça c'est une relation elle est personnelle il a apporté il avait certainement des qualités qu'il apportait et que le président en tant que manager avait identifié et qui a donc servi vous savez le manager c'est celui qui sait identifier même 2% chez quelqu'un et d'en tirer profit donc je suis sûr qu'il en a il a apporté pendant la période où il était le président à l'Asan Ouattara ce que je voudrais dire il faut que il ne faut pas déshumaniser la politique moi je souhaite que la dimension humaine soit au centre de tous nos projets politiques et c'est en cela que j'ai réagi j'ai parlé de l'éthique j'ai parlé de l'ingratitude parce que pour moi au delà de la politique nous sommes tous des frères ivoiriens est-ce que le silence n'aurait pas été préférable finalement peut-être oui peut-être non parce que vous savez c'est un peu comme les petites gouttes d'eau là pour faire pousser les plantes ça fait depuis un moment que Marcel n'arrête pas de s'exprimer le bien on se dit il faut l'ignorer mais vous savez à force de ne rien dire à un moment donné c'est la perception en matière de communication il faut éviter que la perception se transforme en réalité dans la conscience collective et c'est cela qu'on a voulu éviter parce que voilà j'observe que vous l'appelez tantôt le sieur Marcel Tanneau et tantôt Marcel ça veut dire qu'il reste encore votre frère votre âme il reste mon grand frère c'est un grand frère vous l'avez parlé au téléphone récemment ? non pas du tout vous savez j'ai connu Marcel avant la politique parce que je suis promotionnaire à ses petits frères et je connaissais sa petite soeur Rachel à Montano quand elle était à Bordeaux moi j'étais à Paris en étudiant bon je suis certain qu'après les élections vous allez vous retrouver ah oui non mais dans tous les cas je parlais tantôt de renforcement de la cohésion sociale moi je suis convaincu qu'au lendemain des élections les Ivoiriens que nous sommes n'avons pas le choix après ce travail remarquable du président Alassane Ouattara qui a propulsé la Côte d'Ivoire mais à la vérité on doit renforcer notre cohésion renforcer cette chaîne de solidarité parce que le peuple a besoin de nos compétences je crois au rassemblement à la conjugaison de nos compétences elles sont diverses mais la force de la Côte d'Ivoire c'est sa diversité pour l'heure nous sommes dans la bataille politique et il faut y revenir l'opposition vous a parlé de désobéissance civile et ça on vous a entendu en d'autres lieux là dessus vous votre réaction tout à l'heure vous avez moqué un peu cette mobilisation mais on rentre dans une phase quand même assez importante pour notre vie politique je vais ajouter un autre mot désobéissance civile pacifique pacifique ce mot est apparu le week-end dernier au Stade et donc là vous vous pensez avait-il le choix devant l'échec le mieux c'est de dire pacifique c'est votre analyse aujourd'hui de la situation vous pensez que ils sont allés d'échec en échec je pense qu'il faut aussi qu'on puisse c'est arithmétique d'échec en échec à un moment donné on s'assoit et puis on dit bon enfin à la vérité on n'est pas audible en tout cas pour l'heure il y a un problème donc de réceptivité soit ils ont un mauvais message mais à la vérité c'est parce qu'ils ne proposent rien aux Ivoiriens parce que je vous regarde vous là assis qu'est-ce qui peut fonder votre choix pour l'opposition aujourd'hui bon enfin c'est pas à nous de répondre au-delà vous êtes des citoyens je dis en dehors de on attend nos cartes des lecteurs ben oui non mais en dehors de l'affectivité qu'on peut avoir pour un individu au niveau de l'opposition il n'y a pas au plan rationnel de réalisation ou de projection qui puisse permettre à un Ivoirien lambda de pouvoir opter pour l'opposition actuelle mais pourtant ils ont des partisans ça veut dire que leur message est entendu j'ai été clair en dehors de l'affectivité qu'on peut ressentir pour quelqu'un évidemment c'est ça la politique c'est une gestion humaine on est d'accord il est compétent mais je ne l'aime pas c'est ça la politique ça c'est la partie émotionnelle de la politique et la politique justement c'est la conjugaison des deux c'est pouvoir conjuguer l'émotion et la rationalité pour au bout parce que la politique c'est d'abord la gestion humaine c'est pour cela que sans rien faire les populistes arrivent à soulever les foules alors nous parlons des élections et vous évoquez là l'opposition nous allons passer à une question du public monsieur Julien Gogo le micro merci alors vous avez une question à poser au directeur exécutif du RHDP je suis monsieur Gogo Julien je suis communicateur je suis vraiment très heureux de voir monsieur le ministre Adama Bittoro que j'ai longtemps cherché parce que je l'admire pour son courage d'entrepreneur vous voyez que tout le monde n'est pas contre vous voilà ceci étant dit oui ça c'est quelque chose de vrai monsieur le ministre tout à l'heure dans vos propos vous avez dit que lors de la dernière réunion qui s'est tenue ce soir à 17h le président Ouattara le chef de l'état vous a recommandé d'écouter toute la population ivoirienne et dans le mot toute je pense qu'il y a une question d'inclusivité absolument et il y a une partie de cette population aujourd'hui qui est inquiète face à la campagne et même aux élections qui vont se tenir du 3 octobre si on vous demandait votre avis personnel qu'il faille répondre à ces élections pour que tout le monde y participe quel serait l'avis du monsieur Bittogo que j'admire beaucoup bien question d'un supporter mais pertinente d'abord j'ai dit tantôt que la date des élections elle était constitutionnelle donc connue de tous les partis deuxièmement la logique aurait voulu que l'opposition ne dépose même pas ses dossiers à la commission électorale pour moi déjà il y a un problème de cohérence entre l'action et la conception dès lors que les dossiers ont été déposés l'élection commence monsieur depuis la révision de la liste électorale c'est un process c'est une élection c'est pas le jour des élections c'est un process et ce process part de la révision ils ont participé à la révision on a entendu madame Simone appeler ses militants à participer à la révision à madame Koulibaly à Fingueson ensuite ils ont participé au parrainage ce sont des étapes du process le couronnement de tout ceci c'était le dépôt des dossiers ils l'ont fait la recevabilité ou l'irrecevabilité au niveau du conseil constitutionnel ne relève ni du président de la république ni du gouvernement ni du RHDB les résultats sont tombés 4 personnes ont été retenues nous nous notons qu'au plan technique le process électoral n'a pas connu de défaillance jusqu'au bout qu'au plan juridique le droit a été dit parce que le conseil constitutionnel a rendu son verdict quand on finit une telle analyse il est difficile de dire aux Ivoiriens qu'on ne peut pas aller aux élections d'autant plus qu'une élection ne se mesure pas au nombre de participants la crédibilité la légalité sont au rendez-vous aujourd'hui moi je reviens d'une tournée à l'ouest hier j'étais à Democro j'ai connu la plus grande mobilisation en 25 ans Democro hier c'est vous dire que les Ivoiriens ont soif de l'élection les Ivoiriens ont envie de tourner la page l'inquiétude dont vous parlez aujourd'hui des Ivoiriens c'est le subconscient qui prend toute sa source dans les événements de 2010 donc c'est tout mais rassurez-vous les dispositions sont prises pour que les bureaux de vote soient sécurisés que les lieux de vote soient sécurisés et que le report ne se justifie pas Très bien sur ça les arguments de l'opposition Monsieur le Ministre un argument qui concerne l'audit de la liste électorale au Burkina Faso nos chers voisins il y a un audit international qui a débuté mardi voyez-vous la question qu'on se pose aujourd'hui c'est que comment on n'arrive pas à se donner des éléments de confiance pour que le système puisse repartir ailleurs c'est possible ils ont décidé d'auditer la liste électorale pour rassurer tout le monde l'opposition elle demande beaucoup de choses mais elle n'a même pas le peu que vous pouvez je pense lui donner est-ce que vous pensez que cette lecture est conforme aussi que vous pouvez citer ceux qui le demandent ils ont parlé très rapidement dissolution de la CEI la condition électorale dissolution de la CEI audit de la liste conseil constitutionnel nous ne sommes pas en train de vous dire d'accorder tout à l'opposition ce que nous disons c'est qu'un dialogue doit pouvoir quand même aboutir à un accord et ça ça pourrait être un bon accord vous ne voyez pas que l'opposition est en train de nous demander de quitter le pouvoir et de le remettre sans compétit mais pas du tout mais si je vais vous dire la liste électorale une liste électorale comme tout ce qui est biométrique informatique il y a un taux d'erreur qui est accepté en l'état vous parlez du Burkina il y a eu des failles qui ont été observées mais là en l'état l'opposition n'est pas en mesure de démontrer qu'il y a des erreurs atteignant 10% ou 12% mais s'il n'y a pas d'audit on ne peut pas le savoir monsieur le ministre mais mais en Guinée il n'y a pas eu besoin d'audit pour que ce soit flagrant on parle de la Côte d'Ivoire non mais il n'a pas eu de Burkina je vous donne aussi un exemple oui c'est-à-dire qu'il y a des marges d'erreur qui doivent nécessairement imposer l'audit mais dans le cas de figure c'est la même liste qui a permis au PNC d'avoir les députés qui sont là c'est la même liste qui a permis à l'UDPCI d'avoir les députés qui sont là je suis un élu donc c'est la même liste c'est la même liste qui a permis d'avoir les élections locales en 2018 il n'y a rien comment se fait-il que la même liste qui a permis à ces partis d'exister institutionnellement comme par hasard parce qu'on va aux élections présidentielles cette liste n'est plus bonne mais il y a des nouveaux inscrits il y a des nouveaux inscrits sur cette liste mais les nouveaux inscrits qui se font on n'est pas forcément certains des identités des personnes qui y sont oui ils ont brillé par leur absence pendant la révision électorale ils ne se sont pas donné les moyens aucune méthodologie aucune organisation nous le RHDP nous n'avions pas eu besoin de nous déplacer parce que bon maintenant au nom de la paix est-ce que le pouvoir il ne faut pas que ce soit un slogan au nom de la paix non ce n'est pas un slogan je vais développer ma pensée c'est-à-dire que c'est celui qu'il y a qui peut donner le gouvernement qui a les léviers du pouvoir qui a le contrôle de la CEI à travers des représentants qui a le Conseil constitutionnel peut faire à soi autour d'une table ses frères et sœurs de l'opposition pour discuter en fait c'est ce déficit de dialogue qui préoccupe une bonne partie des Ivoiriens on a eu des rencontres moi j'ai oublié Ibn Shabbas nous a réunis il y avait donc le représentant du PDC et Zalé il y avait Georges Armand le DS il y avait le président de la commission électorale il y avait Ibn Shabbas on a discuté à la fin et d'ailleurs on a reçu quand on a reçu la commission conjoint à la fin il a dit la communauté internationale ne peut pas se substituer au Conseil constitutionnel et d'ailleurs je me souviens de la phrase de M. Zalé qui a dit mais si c'était pour nous faire venir pour entendre une telle conclusion ce n'était pas la peine la communauté internationale considère que le process est respecté des candidats ont été retenus et que parmi ces candidats les sensibilités s'y retrouvent le RHDP à travers le président Alassane Ouattara le président Bédier et le premier ministre qui ont quand même occupé de grandes fonctions et qui représentent toute l'opposition et un indépendant donc ils considèrent que la paix aussi peut s'articuler autour de leur engagement à cette élection et que cette opposition peut s'organiser autour de ces deux personnalités donc il ne faut pas forcément qu'on attend que ce soit le RHDP le RHDP en tant que parti nous on est on est conformes on a respecté on veut tous une élection apaisée on veut tous on est très jaloux de notre stabilité actuelle de notre paix actuelle de cette liberté de mouvement et de cette performance économique qui permet aujourd'hui une croissance inclusive à travers donc la réalisation des hôpitaux des écoles des routes donc on en parle tout à l'heure voilà allez-y si je vous dis 2007 Ouagadougou vous étiez conseiller spécial de monsieur Guillaume Soro premier ministre tout à fait qu'est-ce qui vous sépare aujourd'hui très rapidement c'est son inconstance vous l'avez même traité de petit rebelle c'est son inconstance inconstance pour Soro voilà les autres les autres qui sont partis Alain parlait tout à l'heure non non mais je reviens tranquillement rapidement si Soro si Soro et vous vous souvenez qu'en tant que conseiller j'ai démissionné aussi voilà donc c'est pas moi je suis un homme constant je considère que la vie d'un homme politique se nourrit de cohérence et de constance monsieur le ministre on va juste prendre la question sur Soro Guillaume parce que sur Facebook également les téléspectateurs veulent peser des questions d'Irasouba Sanogomasa qu'est-ce que le RHDP prévoit si Soro Guillaume négocie un arrangement pour son intégration au RHDP sur une telle question le RHDP a les bras ouverts moi je nous la porte n'est pas fermée et je suis moi je suis vraiment un partisan du rassemblement donc si monsieur Soro Guillaume considère aujourd'hui que finalement son retour au RHDP est la meilleure option pour lui mais il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème prenons les autres qui sont partis ça fait quand même beaucoup Bédier, Mabry on a parlé de Marcel Amontano Soro et tout cela sur la question d'une forme de toute puissance du RHDP est-ce que vous ne pensez pas que ces départs-là ces défections ont vraiment donné le sentiment que vous ne laissiez passer aucune possibilité à ces derniers-là de s'exprimer dans votre coalition ? Non, je crois que le RHDP est simplement victime du choc des ambitions le choc des ambitions est né de ce que chacun avait un agenda chacun voulait être candidat c'est tout Mabry part parce qu'il considère qu'il devait être le candidat Marcel part parce qu'il considère qu'il devait être le candidat le président Bédier alors que tout le monde était convaincu qu'il ne serait jamais candidat on se rend compte aujourd'hui qu'il est candidat et que toute cette gymnastique intellectuelle stratégie politique obéissait à un seul objectif c'était sa candidature donc on ne peut pas le RHDP alors là je vous dis on n'a aucun remords parce que nous nous avons des yens candidats et que le départ de ceux qui considéraient que bon ils n'ont pas été le choix de parti il était bon pour s'en aller l'une des revendications on l'admet l'une des revendications de l'opposition c'est le retour du président Bacbo qui semble confronter à des problèmes administratifs vous êtes le nombre d'affaires très connu et être le patron de l'entreprise à qui l'on a confié la confection des passeports alors sous Mabbo d'ailleurs vous voyez que le jeu était ouvert déjà voilà donc pourquoi la demande d'un passeport prend-elle autant de temps moi je suis un opérateur la société d'abord je ne suis pas le DG je ne suis pas le PDG de cette société mais ce que je peux dire c'est que cette société est un opérateur technique la validation du passeport relève donc de l'administration et j'ai entendu donc M. Cilly Touré tant que porte-parole du gouvernement dire que le dossier était en traitement donc je ne peux pas aller m'exprimer au d'accord je réponds J'aurais pu vous poser la question en tant que patron du RHDP mais on va gagner du temps je sais déjà votre réponse dites-nous KKB sur l'échiquier politique le classez-vous dans l'opposition ou comme étant un allié du RHDP je crois qu'il est devenu indépendant donc il n'est ni l'allié de l'opposition ni l'allié du RHDP mais il semble vous faciliter la tâche non moi je ne peux même pas me prononcer j'ai dit je crois qu'il est devenu indépendant et c'est son droit nous on n'a pas besoin qu'on nous facilite la tâche on a un bilan qui parle pour nous on a un projet de société qu'on va présenter la semaine prochaine vous reviendrez ici parce qu'on a toute une série d'émissions sur Live TV qui s'appellera Candidat approché donc je pense que en tant que représentant d'un candidat vous serez encore d'un autre donc on aura le temps de développer tout ça votre programme un programme et qu'on le rappelle sera présenté donc demain demain 10h on ne va pas rentrer dans toutes les subtilités déjà de ce programme on va permettre très rapidement à un de nos spectateurs finalement ici d'intervenir il est où Marc et Yann ? il est là votre question s'il vous plaît une question bonsoir à monsieur le directeur exécutif on va y arriver du RHDP voilà ma question est la suivante je vous écoute avec beaucoup d'attention sur tous les plateaux télé et il se réitère très 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 souvent élection inclusive alors partant de la définition du mot inclusif on se rend compte que plusieurs leaders politiques ivoiriens sont exclus donc on se pose la question si ce n'est pas des élections exclusives finalement que nous aurons ça c'est ma première question monsieur le ministre il y a une deuxième vous en avez une deuxième ou un peu plus tard oui allez-y d'accord alors ma deuxième question c'est concernant le passeport dont vous parliez tout à l'heure je pense que pour un citoyen lambda l'obtention du passeport n'excède pas deux peut-être même un mois mais on se rend compte depuis que ça fait vraiment un bon bout de temps que voilà le président Mbabou n'arrive pas à accéder à son passeport alors qu'il y a un décret qui lui permet en tant que leader en tant qu'ex-dirigeant d'avoir un passeport diplomatique le plus rapidement possible comment est-ce que vous pouvez expliquer cela finalement en tant qu'homme politique RAGP vous allez réagir sur la question que vous ne voulez pas poser politiquement comment vous réagissez face au passeport qui n'a pas encore revenons à l'élection inclusive je vous parlais tout à l'heure de la révision électorale du process auquel tous les opposants ont participé quand on dit une élection inclusive ce n'est pas forcément la recevabilité du dossier c'est tout le process donc l'élection est inclusive parce que tout le monde n'a pas fait une révision tout le monde n'a fait ses parrainages et ils ont déposé le dossier maintenant le conseil conscient se prononce mais c'est comme quand vous avez une affaire en justice chacun considère que par l'interprétation de son avocat il peut gagner puis le juge décide mais voilà donc je veux dire il faut qu'on accepte que l'élection et j'ai parlé tout à l'heure des sensibilités politiques qui se retrouvent dans la décision du conseil constitutionnel donc pour nous elle est inclusive je crois que l'opposition à la vérité chacun veut utiliser l'électorat du président Babo la direction de Babo s'en est rendu compte et il s'oppose donc je crois qu'il y a un débat interne ils ont du mal eux-mêmes à s'accorder à savoir qui est réellement porteur des idéaux de l'opposition et nous on est zen au niveau du RHDP on est vraiment zen et on demande aux Ivoiriens d'être zen de se rassurer de ne pas se laisser emporter par cette crise artificielle que veut forcément faire planer l'opposition ceci étant en ce qui concerne le passeport je vous ai dit tout à l'heure que la société qui établit le passeport n'a qu'un rôle technique le rôle administratif relève donc du ministre de la sécurité je pense qu'il faudra donc s'adresser au ministre de la sécurité pour en savoir plus mais les délais pour un passeport et puis je ne sais pas dans quel site techniquement le dossier je ne peux pas me prononcer là vous parlez au directeur exécutif tout ce qui est politique je peux vous reprendre tout ce qui est régalien ne relève pas de ma compétence même pas de celui du directeur exécutif du tout puissant RHDP oui non mais le rôle du directeur exécutif ce n'est pas de s'immiscer d'interférer vous êtes quasiment un premier ministre bis waouh au regard de l'importance du parti comment c'est un parti qui préempte carrément tout l'espace politique c'est un parti carrément assez important donc vous en parlez compte donc la demande d'un passeport d'un petit passeport d'un passeport pour un ancien président en plus donc il a au moins deux passeports non je crois que il faut laisser le gouvernement se prononcer d'accord juste avant la pub monsieur le ministre est-ce que après l'élection présidentielle il y aura quelques gestes d'ouverture en direction des opposants il ne faut même pas dire des opposants je crois que le président dans son programme il parle de renforcement de la cohésion sociale notre pays et le président pour la mandature à partir du 31 nous considérons que pour maintenir la dynamique de développement amorcée et pour propulser la Côte d'Ivoire parmi les trois pays d'Afrique et un niveau de pays réellement émergeant du niveau de la Turquie du Brésil et de la Chine on a besoin d'un socle institutionnel fort mais on a besoin d'un socle sociologique fort et cela passe par le renforcement de la cohésion sociale c'est tout un process parce que il ne faut pas oublier qu'il y a eu quand même 3000 morts dans ce pays donc les plaies peuvent prendre du temps à se cicatriser mais les plaies vont se cicatriser encore plus rapidement lorsque au plan économique avec donc les nouveaux projets nous allons permettre encore plus de croissance inclusive en réduisant encore plus la pauvreté pour que chaque Ivoirien comprenne que le gouvernement et le président Alassane Ouattara n'a pas de préférence quant au développement des régions et cela se constate en ce moment La semaine prochaine vous viendrez pour parler des 5 piliers du programme de société du président Ouattara ne vous inquiétez pas On va marquer justement vous en parler à l'instant Alain notre pause pour vous dire que tout à l'heure nous parlerons de Adama Biktogo l'homme d'affaires et ça ça pourrait également ou ça devrait vous intéresser Retour dans Face à la Côte d'Ivoire ici même nous construisons la démocratie ivoirienne et la démocratie ivoirienne c'est ce moment là où les Ivoiriens se parlent et c'est de se comprendre et notre invité c'est le ministre Adama Biktogo le ministre Adama Biktogo je le dis à l'instant c'était un personnage important mais c'est un personnage j'allais dire d'un patron un industriel permettez-moi cette expression monsieur le ministre et pour autant votre réussite suscite beaucoup de commentaires et sur ces commentaires nous allons évidemment procéder sous forme de questions afin de comprendre véritablement ce parcours Adama Biktogo l'homme d'affaires Merci merci André Bois alors justement vous êtes l'un des acteurs économiques et politiques les plus médiatiques du pays vous êtes un proche du président de la république vous êtes surnommé le diamant noir alors entre business et politique votre entreprise ne connaît pas la crise comment faites-vous Adama Biktogo pour être un homme d'affaires si prospère première chose je vais vous inviter demain matin à aller faire du sport je me réveille tous les jours à 4h15 du matin d'accord et je fais deux heures de sport depuis ma jeunesse deuxièmement je suis au bureau à 7h je suis un homme très engagé travailleur et et qui a de la passion et la politique c'est la passion les affaires c'est la passion je commence les affaires je vais vous dire j'étais à la fac et j'organisais la vente des muguets vous savez où j'appelais les amis et je leur disais de rester à Pont-de-Neilly d'Otachal-des-Gaules et puis dans la journée on se faisait une recette je crois que j'ai une posture une disposition déjà naturelle à à à prendre le risque pour revenir aux affaires moi je 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 peux vous dire que il y a 14 ans j'avais peut-être 50 employés et aujourd'hui vous en avez combien ? aujourd'hui j'ai 1000 1000 et je suis dans plusieurs secteurs mais je vais vous donner un exemple moi je fais une promotion immobilière aux deux plateaux la BAD devait revenir c'était en 2014 je crois le retour de la BAD et je vais en Afrique du Sud pour rencontrer une banque et puis au restaurant je rencontre Kabiruka et puis il me dit dans nos échanges c'est incroyable la BAD doit revenir j'ai du mal à avoir un Ivoirien qui a 10 villas c'est toujours des petites villas je n'ai pas trouvé de l'industriel dans l'immobilier en dehors de M. Diagou qui essaie de s'y mettre je me suis senti fouetté mon orgueil en tant qu'Ivoirien patriote je me suis dit c'est pas possible donc je viens à Abidjan je demande à mes services et si on a trouvé un terrain je vais me lancer dans l'immobilier il y a eu des débats mes directeurs se sont opposés ça va plomber la trésorerie je trouve le terrain je pars en Tunisie je rencontre M. Kaberoka je dis bon pour lever je veux juste souligner que M. Kaberoka c'était le président c'était le président la BAD mais je veux juste dire comment avec simplement l'agencement et l'intelligence on peut y arriver alors moi j'aurais à dire un petit mot sur cette assemblée immobilier dont vous parlez c'est au deux plateaux 7ème tranche 4 pièces 1 sous mais il me semble que l'ouvrage n'est toujours pas livré qu'il y aurait des problèmes qu'est-ce qui se passe ? non non il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème de finition de conformité elles sont toutes occupées les villas non c'est des immeubles là juste derrière non non on a fait le contrat pour les villas donc toutes les villas sont occupées et les 3 immeubles qui sont les 3 immeubles ça c'est le rajout qu'on a essayé de faire mais je vais vous dire ils vont finir quand ? là ils vont finir là maintenant parce que j'ai mis ma fille dessus mais je vais vous dire l'opérateur un sous-traitant à qui on a confié les moyens bon il n'a pas été sérieux et ça nous a mais c'est toujours la faute aux autres non 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 mais là j'ai même non mais j'ai pas de problème vous savez on n'a pas un problème de finition ce que je voudrais dire c'est juste montrer que on peut partir de rien et bâtir donc le terrain je l'ai j'obtiens une lettre d'accompagnement de la banque par rapport au villa précisément et la banque finance donc je sors pas un centime c'est juste une convention tripartite qui permet de réaliser mais ce que je voulais dire en fait c'est dire en tant qu'ivoirien c'est à partir de là que je me lance dans l'immobilier je considère que là aujourd'hui c'était un constat et c'était un constat amer pour mon pays et je constate qu'aujourd'hui de plus en plus beaucoup d'ivoiriens vont en animer mais vous savez le problème qu'on a dans l'immobilier c'est même pas une affaire de faute aux autres et c'est pour cela que le renforcement dans l'enseignement professionnel vous pouvez qualifier un très important pour résorber le logement le déficit de logement en Côte d'Ivoire il faut une industrie immobilière les Africains ont des sociétés de BTP mais nous n'avons pas la culture industrielle de la logistique vous savez quand on dit on fait 100 maisons mais c'est pratiquement 15 000 portes vous n'avez aucune menuiserie qui fait 15 000 portes qui fait des vitres donc c'est tout un c'est toute une chaîne des métiers qu'il faut inventer et moi je l'ai appris et on l'apprend mais pour l'apprendre on perd de l'argent sur plusieurs années aujourd'hui ça y est c'est chose faite on a une bonne maîtrise et d'ailleurs on a fait l'acquisition de Songon où on est en train de lancer des logements économiques parce que maintenant on s'y connaît mais je reviens même sur le passeport et ça vous devez connaître bien l'histoire lorsque je décide est-ce qu'on vous prend au mot pour lire la question d'un auditeur qui arrive de Facebook Olivier Né si un pays membre de l'Afrique de l'Ouest donne un passeport au président Gbagbo est-ce que vous allez le laisser entrer en Côte d'Ivoire par exemple un pays membre de la CDAO par exemple avec la circulation je vous aide je pense que sur ça rapidement et on revient sur votre propos le président Gbagbo est un ancien chef d'État il n'est pas allé à la haie parce qu'il a en villégiature voilà il y a une situation dans un contexte qu'on connaît tous je pense que son retour doit faire l'objet quand même d'échanges avec le président en exercice très bien voilà c'est tout pour revenir aux affaires non mais il allait terminer sur les passeports je pense sur les passeports sur les passeports il y a une liste on fait une consultation en restreinte je ne m'y connais pas parce que c'est tout nouveau je monte tout de suite en Belgique et je vais rencontrer la société ZS je leur dis il y a une opportunité je veux que nous allions en bien-aventure on vient on gagne le marché tout de suite j'ai comme objectif le transfert des compétences au bout de deux ans j'envoie des Ivoiriens se former en Allemagne chez Milboa aujourd'hui comprenez depuis 12 ans avant pour faire un passeport c'était le parcours du combattant depuis 12 ans l'état aucun Ivoirien n'a le souci de savoir si oui ou non il y a un stock de passeports si je veux avoir un passeport donc on a régulé le passeport et aujourd'hui la fierté ce sont des Ivoiriens quand vous allez dans le site de production ce sont des Ivoiriens et moi ma fierté c'est cette satisfaction de voir que des compétences Ivoiriennes sans considération ethnique religieuse politique fonctionnent et rendent service à leur pays mais la question monsieur le ministre c'est bien sûr celle-là de se dire bon les passeports vous nous avez raconté ce parcours-là pourquoi les passeports mais on se dit vous gagnez des marchés vous gagnez des choses à l'époque encore vous aviez une proximité avec l'ancien ministre Bershonam Tavreau mais je connais ça aussi le président vous connaissez aussi le président justement d'où ma question c'est-à-dire est-ce que cette proximité avec les politiques au final ne vous aide pas à gagner des marchés au détriment de vos adversaires qui sont souvent sans appel d'offres on dit les marchés de gré à gré est-ce que vous pensez que ça c'est une critique existe dans tous les pays mais je vais vous dire est-ce que c'est une critique je vais vous dire quand les sociétés françaises ou américaines viennent chercher les marchés en Afrique il y a une action diplomatique qui les accompagne toujours on peut accepter qu'il y ait des actions diplomatiques au profit des sociétés étrangères et on refuse qu'un Ivoirien qui a la capacité d'y faire du lobbying non seulement en Côte d'Ivoire qui le fait dans tous les pays au profit de sa société qu'on trouve cela inacceptable moi j'ai étudié les marchés en Afrique très souvent les états africains ont les projets mais ils ont un problème d'espace budgétaire capacité budgétaire à financer les projets d'accord ce que j'ai j'ai conçu pour l'ensemble de mes projets c'est ce qu'on appelle le financement lié je discute avec les états je leur propose de trouver le financement et de de réaliser le projet et c'est ce que font les chinois c'est ce que font les turcs c'est ce que font les français je suis au contraire on doit me féliciter parce que je réalise mes travaux je permets à l'état de Côte d'Ivoire de disposer de sa trésorerie et j'arrive à lever les financements conformément aux exigences de l'état de Côte d'Ivoire du ministère du budget et des finances qui a des critères d'effet de maturité et des taux préférentiels donc dès lors que j'arrive à lever ces financements j'identifie le projet et je discute l'état tout état a le droit de discuter d'avoir un marché de gré à gré dès lors que le projet respecte le cahier des charges même s'il a un appel d'offres ou un gré à lever c'était le cas sous le président Babaut vous avez déjà reconnu absolument le passeport je suis allé voir la proximité avec le chef de l'état oui la proximité permet de faire la proposition c'est un avantage je ne le nie pas très bien ça c'est vraiment cette franchise là évidemment aujourd'hui vous obtenez également des marchés dans d'autres secteurs en plus de votre habit d'homme d'affaires vous êtes un des leaders du parti au pouvoir est-ce que ça ne fait pas beaucoup aussi est-ce que tout cela ne crée pas la suspicion ou des suspicions légitimes et puis pour ajouter parce que sport santé habitat sociaux partout c'est monsieur Adama Big Togo on dit il est bien né heureusement mais est-ce que cela ne fait pas beaucoup pour un seul homme parce qu'il y a d'autres entrepreneurs en Côte d'Ivoire vous en conviendrez mais vous voulez que je vous cite les projets on les connait déjà on a fait nos fiches donnez-moi un et je vais vous dire que l'état n'a pas financé allez-y c'est ce que je viens de vous dire il n'y a que l'état si aujourd'hui vous disposez d'un financement très souvent les gens disent j'ai le financement et puis derrière il y a tellement de garanties exigées par souvent ces banques-là qu'on n'y arrive pas non moi je crois que c'est le rôle peut-être de l'homme d'affaires mais c'est aussi le sens le flair de l'homme d'affaires j'identifie je constate que il y a dans tel secteur il faut y aller moi j'ai commencé par le passeport aujourd'hui je suis dans l'immobilier mais vous prenez les bateaux j'ai démarré je faisais 10 000 passagers mois aujourd'hui je fais 15 000 passagers jour mais c'était un risque et vous l'avez pris j'ai pris le risque très bien mais au profit de qui ? de l'état de Côte d'Ivoire mais surtout des populations ivoiriennes il faut avoir le goût du risque moi je prends les risques j'aurais pu faire comme beaucoup d'ivoiriens que je connais qui se contentent d'avoir des commissions ne créent pas d'emplois ne créent pas de richesses ils encaissent ils encaissent moi j'ai décidé d'accompagner mon pays c'est bien pour cela j'ai décidé de créer des emplois pour mes frères pour mes compatriotes parce que j'ai eu plus de chance je veux c'est donc je suis dans une postule de partage très bien voilà très bien donc c'est bien pour cela qu'on a dit que vous étiez un capitaine d'industrie et dans le public forcément nous en avons qui souhaiteraient vous poser des questions sur vraiment l'aspect homme d'affaires à la Nama Big Togo Madame peut-être une dame ? non c'est madame qui veut poser une question ? non monsieur ? allez-y non on vous écoute ? la dame la dame la dame est-ce qu'elle veut poser une question ? oui elle va poser la question bonsoir monsieur le ministre bonsoir bon c'est Traoré Nana monsieur le ministre l'opposition appelle à la mobilisation de ses partisans contre la candidature du président Alassane Ouattara et contre les conditions dans lesquelles se déroule le processus électoral en vue de la présidentielle du 31 octobre Henri Connabédie a même appelé à la désobéissance civile quelle est votre réaction ? je crois que j'ai déjà répondu à cette question oui on en a pas c'est bien pour cela que pardonnez-moi j'insiste pour que ce soit une question qui concerne vraiment notre propos en ce moment pas une question que nous avons déjà évoquée excusez-moi allez-y monsieur alors bonsoir monsieur le ministre je suis Namoré Traoré alors je suis bien heureux de voir que déjà vous êtes quelqu'un qui prend des risques pour son pays mais vous avez des jeunes entrepreneurs qui eux aussi veulent bien réussir à atteindre les objectifs que vous avez pu atteindre là maintenant on voit bien qu'il y a de gré à gré qui facilite certaines choses mais et pour ces jeunes entrepreneurs pour ces jeunes entreprises qui vous le savez se battent au jour le jour pour pouvoir évoluer quelles sont les facilités je veux dire quelles sont les facilités ou les opportunités qui leur sont laissées pour qu'elles aussi puissent avoir la chance que vous avez et quel cadre qui est créé pour qu'elles puissent avoir la chance que vous avez de pouvoir réussir dans les affaires merci beaucoup monsieur dans ma posture là je vais parler en conseil aux jeunes vous savez quand on fait les statistiques prendre le BTP même les travaux il n'y a que 20% des PME très souvent ivoiriennes qui respectent leurs engagements c'est dommage vous savez je parlais tout à l'heure de sacrifice moi j'ai une maison peut-être à Assini j'y vais peut-être une fois par an c'est les enfants qui vont il faut que en Côte d'Ivoire l'initiative privée soit renforcée mais il faut que les jeunes apprennent à comprendre que quand on a 50 millions on ne va pas tout de suite faire la fête le gros problème dans nos PME c'est le renforcement le manque de renforcement des capacités la trésorerie oui humaine et la trésorerie moi je suis d'accord il faut créer un cadre pour aider les jeunes et moi je le fais je vais vous dire j'ai des start-up parce que j'ai créé une fondation Big Togo Initiative et j'ai aujourd'hui 10 start-up des jeunes qui sont là que j'ai pris je ne connais même pas je n'ai aucun lien je ne sais même pas lui ils viennent je les ai pris ils sont 10 et à chacun j'ai donné mais j'ai créé une veille comptable qui les suit ils ont créé des structures et je suis les 10 il y en a qui sont dans l'informatique il y en a qui ont conçu des dossiers sur les VA il y en a qui ont conçu des affaires dans la menuiserie moi je crois à l'initiative privée parce que notre pays surtout pour la génération qui vient qui est très high tech qui est une génération numérique digitale alors que l'avenir c'est l'économie numérique je crois qu'il y a il y a vraiment une volonté de vous accompagner mais la proximité le cadre réglementaire existe mais le patronat CGC Académie essaie d'aider les jeunes mais il faut que les jeunes sachent concevoir des projets le problème c'est dans la conception des projets le problème de conception des projets mais aussi l'égalité des chances de tous les entrepreneurs est-ce qu'ils ont tous accès au crédit on en parlera je pense la semaine prochaine à nos émissions je suis d'accord avec vous la méritocratie parce qu'il y a quand même beaucoup beaucoup d'entre gens qui interviennent quand on monte des affaires dans ce pays là en matière d'affaires déjà au plan international dans le monde il y a ce qu'on appelle le tunnel de la mort ce sont les trois premières années quand vous montez un business il n'y a que 20% qui traversent le tunnel de la mort voire même 10% ça c'est le principe malheureusement qui s'impose dans le monde du business maintenant c'est vrai que nos banques d'abord le coût de l'argent est élevé pour la petite société mais faut-il encore qu'il y ait une vraie politique d'accompagnement de ces jeunes qui ont de l'initiative je crois que c'est c'est un débat qu'on devrait avoir et qui rentre si je vais dans la politique qui rentre dans le projet de société qui est en train d'être qui est conçu et qui va être diffusé mais je suis d'accord avec vous je ne ferai que l'égalité des chances c'est vrai existe mais quel est le cadre qui permet donc l'accès à ces marchés de plus en plus le code d'investissement a imposé que les PME puissent avoir entre 20 et 30% des marchés c'est un début c'est un début vous dites on va permettre à un autre de nos spectateurs d'intervenir une dernière question pour le public bonsoir monsieur le ministre c'est Jean-Louis Fato je suis un jeune entrepreneur j'ai pris le soin de vous écouter et là il y a une question qui me vient en tête parce que après mes études au Ghana je suis revenu ici et j'ai travaillé pour une structure ghanenne et après ça je me suis lancé dans l'entrepreneuriat l'ameublement et aussi le bâtiment voilà au départ ça allait mais présentement c'est un peu coincé et il y a mes parents qui me blâment qui disent ah on a payé tes études tu es allé au Ghana et tu viens tu es dans les histoires de menigerie votre question s'il vous plaît monsieur dans les histoires de menigerie et tout bon rien ne va actuellement et il y a eu des fois où je veux tout abandonner donc j'aimerais savoir comment vous aviez fait pour en arriver là et en fonction de ce que vous avez dit peut-être je vais m'inspirer de ça et pour me projeter dans la vie je vais vous répondre j'ai connu j'ai connu cette période d'échec à mes débuts un soir je suis rentré j'ai vendu tous mes meubles j'ai vendu ma voiture et j'ai dit ma femme me regardait je dis je vais aller commander un conteneur c'était le risque ça passe ou ça casse mais j'avais tout vous arrivez chez moi il n'y avait qu'un tabouret il n'y avait rien il n'y avait plus rien c'était en zone 4 ce fameux tabouret le fameux tabouret déjà 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 donc j'avais voilà et je suis reparti il ne faut pas il ne faut pas baisser les bras il ne faut pas baisser les bras il faut accepter cette période difficile il faut apprendre de ses échecs et renforcer ses fondements il ne faut pas avoir peur de l'échec il faut toujours se dire que l'échec vous prépare au succès c'est ça il y a une foi inébranlable qu'il faut avoir un choix pour dire qu'il n'y a rien à faire j'y crois j'y vais et ça devrait marcher alors monsieur le directeur exécutif du RHDP je sais que très souvent la question d'argent fâche tout le monde quel est le budget de campagne de votre candidat pour la présidentielle vous terminez vraiment là-dessus je pense que c'est le budget normal d'une campagne normal combien ? je ne sais pas 100 milliards 115 milliards un an 50 milliards ah non vous savez nous on a un atout quand même l'équation personnelle de notre candidat vous savez que vous pouvez nous dire la vérité personnelle vous en voudra l'équation personnelle du candidat c'est déjà un atout donc c'est une économie en soi la qualité des directeurs régionaux de campagne et du directeur exécutif lui-même c'est une économie vous mettez la main à la poche non mais je veux dire non c'est je ne peux pas je ne peux pas vous dire je ne connais pas je sais une seule chose c'est que il y a un minimum qu'il faut remettre au directeur des journaux de campagne et c'est ce que le président le candidat a fait et nous pensons que c'est suffisant pour que nous gagnons cette élection le 31 octobre mais ce que je voudrais dire je voudrais appeler tous mes frères et soeurs ivoiriens pour dire que nous devons aller à cette élection de façon apaisée mais que c'est ensemble que nous devons renforcer notre cohésion parce que nous avons le président Alassane Ouattara a su pendant 9 ans redonner non seulement beaucoup d'espoir aux Ivoiriens mais redonner de la dignité aux Ivoiriens parce que nous avons pu remonter la pente grâce à son action cette élection qui va ouvrir la voie d'une Côte d'Ivoire nouvelle doit rassembler tous les Ivoiriens parce que je crois à la conjugaison des compétences de l'ensemble des Ivoiriens c'est pour cela qu'au-delà de nos appartenances politiques j'en appelle au rassemblement à la fraternité qui seul peut constituer le socle sociologique fort dont a besoin notre pays pour une Côte d'Ivoire plus conquérante et plus forte merci pour votre engagement auprès donc des hommes politiques et de ceux qui aspirent à transformer la Côte d'Ivoire c'est le cas de tous les hommes politiques de ce pays je voudrais vous dire merci monsieur le ministre Adam Abitogo d'être venu sur ce plateau depuis un moment Live TV la télévision sans filtre a décidé que nous nous regardions les yeux dans les yeux et cette émission vous a permis d'entendre des hommes politiques qui étaient ici même face à la Côte d'Ivoire mais ces hommes politiques reviendront ici parce qu'il s'agit de se porter candidat pour façonner pour écrire une autre histoire pour la Côte d'Ivoire et j'espère qu'ils seront très nombreux et qu'ils prendront le rendez-vous pour parler à leurs concitoyens moi je vous remercie vous avez été très nombreux à nous suivre merci encore Live TV c'est votre outil pour vous exprimer restez sur nos programmes bonne fin de soirée Sous-titrage ST' 501